Je suis et je me sens catalan, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je me sens orguloso de la gente de Catalunya, parce que je pense qu'il s'est comporté merveilleusement comme ces 7 dernières années, dans lesquelles je n'ai pas... Sur le terrain, Gérard Piqué est un leader qui a du cran. Ses tacles sont appuyés, il ne recule jamais, et c'est un gars qui aime plaisanter. Alors que s'est-il passé pour que Gérard Piqué devienne aussi sensible ? Il s'est exprimé en octobre 2017. Bien qu'il ait toujours été fier d'être catalan, cela ne l'a pas empêché de représenter l'Espagne sur la scène internationale. La Catalogne est une région semi-autonome, c'est-à-dire qu'elle a son mot à dire sur les lois et la gouvernance de sa région. Mais les événements politiques récents ont rendu la situation un peu... tendue. La Catalogne a essayé d'obtenir son indépendance. Et le 1er octobre 2017, elle a tenu un référendum pour que le peuple puisse voter et décider s'il souhaitait créer un État indépendant. Mais aussitôt, le gouvernement espagnol a déclaré ce référendum comme anticonstitutionnel. Les autorités espagnoles sont intervenues et ont même arrêté le vote par la force. 460 personnes ont été blessées ce jour-là. Piqué, on a eu les larmes. Car la situation politique est devenue vraiment grave. Elle l'est toujours. Et il a voulu exprimer sa tristesse. Et il a voulu exprimer sa tristesse de la répression, qu'il considère comme une réaction excessive. Je me sens orguloso de la gente de Catalogne, parce que je pense qu'elle a comporté merveilleusement comme ces 7 dernières années, dans lesquelles il n'y a pas eu... Piqué a été vivement critiqué par ceux qui estiment que la Catalogne n'a pas le droit de réclamer son indépendance. Et il s'est même dit prêt à quitter l'équipe nationale espagnole si sa présence posait problème à son entraîneur ou à ses coéquipiers. Wouah ! Je pense que je peux continuer à aller à la sélection parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens à l'Espagne qui sont en désapprobation avec ces actes qui ont eu lieu aujourd'hui à Catalogne et qui croient vraiment en démocratie. Si non, ils ne vont pas. Mais je peux aussi dire que si le ministère ou quelque personne de la Junta, de la Fédération, croient que je suis un problème ou que je suis molleste, je n'ai aucun problème de donner un pas à côté et de laisser la sélection avant 2018. Le FC Barcelone disputait un match ce fameux 1er octobre 2017. Le club soutenait le référendum et avait demandé à reporter le match contre Las Palmas. Mais la Liga a refusé. En signe de protestation, le Barça avait empêché les supporters de rentrer dans le stade. En réaction, Las Palmas avait apposé un drapeau espagnol sur son maillot pour montrer son soutien à une Espagne unifiée. Las Palmas avait même déclaré que la rencontre n'était pas qu'un événement sportif en raison de la position du Barça sur le référendum. Après le maintien du match par la Liga, le vice-président du FC Barcelone a démissionné. Incroyable ! Lionel Messi avait inscrit un doublé et Sergio Busquets en avait marqué un autre, permettant au Barça de s'imposer 3-0. Depuis ce match, la situation ne s'est pas améliorée. Le procès des organisateurs du référendum pour l'indépendance est en cours. Des personnalités telles que Xavi et Pep Guardiola ont critiqué la façon dont les leaders politiques ont été traités. Xavi et Pep ont aussi soutenu la cause catalane. Piqué a continué de jouer pour l'Espagne, mais a quitté l'équipe nationale en 2018. Pendant 9 ans, il a été un joueur clé dans l'effectif de la Furia Roja. Depuis son départ, il a été sélectionné 10 fois dans l'équipe nationale de Catalogne et a disputé une rencontre amicale contre le Venezuela, remporté 2-1 par les Catalans. Part de la nickname des sensationalités de l'Espagne du Europé- Grandpa Sous-titrage ST' 501